A 8h13, Pierre, c'est le coup d'œil à l'international avec Didier François. Bonjour Didier. Bonjour Pierre. Au moins 34 personnes tuées, 17 blessées hier en Afghanistan. Ce sont des civils, des femmes, des enfants qui voyageaient à bord d'un autocar. Elles ont sauté sur une mine posée par les talibans. Didier, ce drame nous rappelle que 18 ans, 18 ans après le début de l'intervention américaine, la guerre est loin d'être finie. Oui, effectivement, alors que ce soit sous forme d'attentats, d'accrochages ou d'escarmouches, les incidents sont quotidiens en Afghanistan. Ils touchent l'ensemble du pays. Aucune région n'est à l'abri et les petits villages reculés ne sont pas plus épargnés que les grandes métropoles, à commencer par la capitale, Kaboul, régulièrement frappée par les explosions de voitures piégées. En province, ce sont ces mines artisanales posées de nuit par les talibans sur les bords de route qui représentent un piège mortel avec un bilan extrêmement lourd. En moyenne, une dizaine de policiers et de soldats afghans tués chaque jour, près de 3000 tués par an. Mais les civils également payent un énorme tribut inacceptable pour la mission des Nations Unies en Afghanistan. Son rapport publié hier recense 3800 tués et 7200 blessés en 2018. Une année record selon ces décomptes. Malheureusement, au cours des six premiers mois de 2019, il y a déjà 1360 civils qui ont été tués et 2446 qui ont été blessés. Un tiers de ces victimes sont des enfants. Et tués sans distinction par les deux camps. Et c'est bien le drame. Les civils sont littéralement pris entre deux feux dans cette guerre insurrectionnelle sans véritable ligne de front. Les talibans évitent le plus souvent l'affrontement en direct, multipliant les piégeages, les attentats ou les assassinats. Pour limiter leurs pertes, les forces de sécurité afghanes préfèrent aussi le pilonnage, alors avec des hélicoptères ou de l'artillerie. Une stratégie d'ailleurs calquée sur celle des troupes américaines puisque les Etats-Unis ont toujours 14 000 hommes sur place mais qui ne sont pratiquement plus engagés sur le front et fournissent surtout de la formation ou des appuis aux militaires afghans. Or, dans ce type de combat à distance, les dommages collatéraux, on le sait, augmentent de façon quasi mécanique. En fait, le seul espoir des civils afghans réside aujourd'hui dans le processus de négociation engagé entre les Américains et les talibans. Alors, à terme, oui, mais on le voit bien à ce stade. Les discussions en cours n'ont en rien fait baisser la violence. Rappelons qu'un attentat à la voiture piégée avait ravagé une école dans la ville de Razny au moment même où se tenaient au Qatar les derniers pour parler. C'était le 7 et le 8 juin dernier. Alors, effectivement, un nouveau tour de discussion doit avoir lieu à Doha dans les jours qui viennent. Le négociateur américain se dit plutôt confiant, sachant que Donald Trump voudrait de toute façon retirer ses troupes d'Afghanistan avant la campagne présidentielle de 2020 et que ce départ est la principale exigence des talibans pour ouvrir un dialogue direct, ce coup-là, avec les autorités afghanes. Ça se passerait à Oslo, en Norvège. Mais alors seulement, seulement à ce moment-là, on pourra espérer un retour à la paix, une fin des combats, si une solution est trouvée entre Afghans. Merci Didier François. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada